... Voilà, processus électoral en République démocratique du Congo. Matata Ponyo devra présenter son projet de société ces 2 août. Nous allons en parler avec un des cadres de ce parti politique LGD, Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, M. David Kino. Vous venez de suivre votre prédécesseur ? Nous avons là, pour ceux qui suivent cette émission, ils ont là la preuve que nous devons renouer avec notre destin de grandeur. C'est le destin de grandeur que Matata Ponyo porte. C'est le destin de grandeur que Matata veut renouer avec les Congolais. Les Congolais veulent renouer avec le destin de grandeur pour éviter les types de discours que je venais de suivre tout à l'heure sur votre plateau. Matata Ponyo Mapon, candidat député national, candidat député à tous les niveaux d'élection, et le candidat président de la République, les prochains présidents de la République, selon beaucoup de Congolais, qui veulent renouer avec notre destin de grandeur. Le Congo est grand, le Congo est fort, le Congo est riche et prospère. Il doit avoir un leader qui est à même de pouvoir remettre le pays sur son chemin de grandeur, donc son destin. Le destin du Congo est un destin de grandeur. C'est comme ça que le candidat Matata Ponyo Mapon sera face à la presse, c'est mercredi 2 août, pour présenter son projet de société pour les prochaines élections. Candidat sérieux à l'élection présidentielle. Il est aussi candidat à l'élection à la députation nationale. Il est candidat à la députation nationale, chose qui n'est pas interdit par la loi. Il est dans la légalité, contrairement à ce que certains détracteurs, notamment celui qui était tout à l'heure sur le plateau, visuellement qui n'est pas assez informé. Il sera aussi sénateur. Il sera aussi sénateur. Il est déjà sénateur, quoi des plus normales, qui continue à représenter sa province. Donc, ces 2 août, les projets de société de tous les Congolais vont être rendus publics. Et pour ceux qui seront invités, les canaux par lesquels les journalistes sont contactés d'habitude vont être ouverts pour que les journalistes qui seront conviés à cette manifestation, parce que, en premier temps, c'est aux journalistes que Matata Ponyo Mapon, candidat président de la République, va présenter, c'est dès août, les projets de société intitulés « Renouer avec notre destin de grandeur ». Le Congo est grand. Le Congo a besoin de la grandeur. C'est comme ça que Matata Ponyo va renouer avec les Congolais le destin de grandeur. Voilà, le destin de grandeur, Matata Ponyo, il est là, mais il ne craint pas, peut-être pour la suite, de son dossier judiciaire ? Monsieur Jean-David Kilolo, vous le savez mieux que moi, que beaucoup de Congolais sont d'accord que c'est de l'acharnement politique. Le dossier judiciaire de Matata Ponyo est clos par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle RP001. Donc, nous ne parlons plus des affaires judiciaires de Matata Ponyo parce qu'il n'y a pas d'affaires judiciaires, il n'y a que l'acharnement politique. Donc, nous, nous sommes focalisés vers les élections et le 2 août, vous allez voir comment le Congo va bouger, va trembler parce que le projet de société que tout le monde avait besoin est arrivé. Et à partir du moment où ce projet sera rendu public, le Congolais va se résoudre à pouvoir voter. Et même les indécis qui étaient en train de douter parce qu'il y avait de l'acharnement politique sur la personne de Gristel Matata Ponyo-Mapan, ils n'auront plus de doutes possibles parce qu'ils verront les projets qui vont renouer avec la grandeur du Congo, les destins de grandeur de notre pays, nous allons renouer parce que nous sommes réconciliés avec notre histoire, nous devons être réconciliés avec notre histoire. C'est comme ça qu'il faut un projet de société qui est dans cette optique-là. Renouer avec notre destin de grandeur, c'est accepter de finir avec le tribalisme, accepter de finir avec la mauvaise gestion, j'allais dire, accepter de pouvoir rompre avec la jouissance. C'est ça, vouloir renouer avec notre destin de grandeur. C'est comme ça que le Congolais qui nous suit puisse s'attendre à ce que ces projets puissent venir révolutionner l'histoire politique, Et qu'est-ce qui va changer de tout ça ? Lui, il parle de renouer avec la grandeur, il y a d'autres candidats présidents qui parlent autre chose, mais lui, c'est quoi le nouveau dans tout ça ? Vous savez, le nouveau, c'est le leadership fort et la gouvernance des qualités. C'est ça qui va être le résumé, si je peux m'exprimer ainsi, de ces projets de société-là. Leadership fort et une gouvernance des qualités. C'est ça. Et je ne veux pas aller dévoilant quelques lignes de ces projets de société, parce que jusqu'aujourd'hui, même nous, nous ne le savons pas, parce que Matata Ponyo veut réserver la primeur à tous les Congolais, de la même façon que nous allons découvrir ce projet qui est construit sur base des chiffres, sur base d'une vision claire, nette, et qui va permettre à ce que les développements de la RDC puissent arriver, enfin, parce que nous avons besoin du leadership fort et d'un destin de grandeur et d'une gouvernance des qualités. Et ces destins de grandeur-là, nous devons renouer avec. Et pour renouer avec, les Congolais doivent se rassembler derrière Matata Ponyo et les voter en décembre 2023. C'est dans cette optique-là que les projets vont être présentés ces 2 août. Voilà. Voilà, les projets seront présentés ces 2 août. Certainement, vous êtes invités à y être, fidèles, ceux qui sont au niveau des Kindos, et il y a aussi notre délégation qui sortira de Kinshasa vers Kindos pour ce 2 août. Restez branchés sur Télé 50. Merci à vous d'être passé. Merci, fidèles, téléspectateurs, tout à l'heure, la grande édition des Gras Salambo. Il sera, il sera, 20h, 20h à Kindos, 19h à Kinshasa. Portez-vous très, très bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada